Je l'avoue, moi aussi je suis un adepte de la pensée positive, comme lui, mais pas quand il s'agit de la dérèglementation du service postal public. Vous vous demandez peut-être, c'est quoi au juste la dérèglementation du service postal public? Il y a dérèglementation lorsque le gouvernement permet aux entreprises privées de faire concurrence au service postal, qui lui est un service public. Maintenant, j'imagine que vous vous demandez, quel est le lien entre la dérèglementation du service postal et le pouvoir de la pensée positive? Eh bien, voici. Les partisans de la dérèglementation utilisent le concept de pensée positive pour essayer de nous faire croire que oui, ça fonctionne, alors que dans les faits, la dérèglementation, ça ne fonctionne pas du tout. La preuve, quelques pays seulement ont dérèglementé leur service postal de A à Z. Ceux qui l'ont fait sont la Suède, la Nouvelle-Zélande, la Finlande, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Que la dérèglementation du service postal n'a pas profité aux habitants de ces pays. Partout, la dérèglementation a entraîné des situations qui, pour la majorité des gens, sont négatives et non pas positives. Pensons aux fermetures de bureaux de poste, à la diminution des services, à la hausse des tarifs pour les particuliers et les petites entreprises. Malgré tous ces résultats négatifs, les partisans de la dérèglementation sont absolument convaincus que ça va fonctionner, un jour, à condition qu'on mette tous et tous en pratique la pensée positive. Apparemment, il faut juste attendre plus longtemps pour en voir les bienfaits. Et qu'est-ce qu'ils disent, les partisans de la dérèglementation, à propos des pays que je viens de nommer? Eh bien, d'après eux, ces pays n'ont pas bien fait la dérèglementation de leurs services postaux. Ah bon! Si vous voulez mon avis, ces gens disent vraiment n'importe quoi!